L'intégration, c'est l'air qu'on a sous le signal du spectre RMN et qui va nous indiquer le nombre de protons auxquels ce signal correspond. On voit ici le spectre RMN de l'acétate de benzyl avec les valeurs d'intégration qui sont indiquées sous le spectre. En fait, ces aires sous les pics sont calculées par l'ordinateur. On a donc une aire de 57,9 sous ce premier pic ici, sous ce premier signal, une aire de 23,1 sous ce signal ici et une aire de 35,4 sous ce dernier signal ici. Alors regardons en détail la formule topologique de notre composé. On a 3 protons ici sur ce groupe méthyl que je vais mettre en orange. On a, je vais mettre en violet, 2 protons ici sur ce CH2. Et puis, on a au niveau du noyau aromatique 5 protons aromatiques que je mets en vert. Donc, au total, j'ai 5 plus 2 plus 3, 10 protons dans ma molécule. A partir de là, je regarde les valeurs que j'ai au niveau des intégrations pour mes différents signaux dans mon spectre. Je prends la plus petite, ici c'est 23,1. Et je vais diviser par 23,1 les aires qu'on trouve sous les autres signaux du spectre. Donc, je vais sortir ma calculette. Donc, on a 57,9 divisé par 23,1, 2,5. Donc là, j'ai donc 2,5. 23,1 divisé par 23,1, ça fait évidemment 1. Et 35,4 divisé par 23,1 nous fait 1,5. On trouve donc 1,5. Je fais la somme ici de ces trois valeurs. 2,5 plus 1 plus 1,5, ça nous fait 5. Or, on sait qu'on a 10 protons dans ma molécule. Je vais donc tout multiplier par 2. 5,5 multiplié par 2, ça fait 5. 1 multiplié par 2, ça fait 2. Et 1,5 multiplié par 2, ça fait 3. Ce qui signifie que ce signal correspond à 5 protons. Celui-ci a 2 protons. Et celui-ci a 3 protons. Et j'ai donc un total, bien, de 3 plus 2 plus 5. 10 protons, comme ce que j'ai dans ma molécule. Donc, commençons par ce signal ici. Apparemment, il intègre pour 3 protons. Et si je regarde ma molécule, je vois que j'ai 3 protons équivalents. Au niveau de mes protons que j'ai mis en orange ici sur mon groupe méthyl. Ce sont des protons liés à un carbone qui est lié à un groupe carbonyl. On s'attend donc à avoir un déplacement chimique de l'ordre de 2,2,5. C'est bien ce qu'on observe. Ces trois protons ici ont un signal qui sort à peu près à 2,2 ppm. Et le signal ici intègre bien pour 3 protons. Donc, on a bien ce signal qui correspond à ces 3 protons orange ici. Je regarde maintenant les protons que j'ai au niveau de mon CH2. Ce sont des protons qui sont liés à un carbone qui est directement lié à un oxygène. Et de l'autre côté, à un noyau aromatique. On s'attend donc à avoir un déplacement chimique plus élevé pour ces deux protons ici que pour ces trois protons en orange. Effectivement, ce signal ici, il intègre pour 2. Et c'est bien le signal qui correspond à ces deux protons en violet ici. On a un déplacement chimique d'à peu près 5,2. Et enfin, on a les cinq protons ici dans le noyau aromatique. Les cinq protons que j'ai dessinés en vert. Alors, ils ne sont pas équivalents. Ils n'ont pas tous le même environnement puisque ce carbone ici, par exemple, est lié à ce carbone qui est lié au reste de la molécule. Alors que ce carbone ici est lié à deux carbones du noyau aromatique qui ne sont liés qu'à des hydrogènes. Donc, on a des environnements différents pour ces cinq noyaux d'hydrogène ici. Mais le signal qu'on a ici à peu près 7,3, 7,4, il intègre bien pour cinq protons. Et on voit qu'effectivement, c'est un signal un peu plus complexe. Ce n'est pas juste qu'un pic. On a ici une première bosse avec... On voit qu'il se passe des choses ici. Donc, ça nous prouve bien que ce n'est pas le signal de cinq protons qui sont équivalents, mais que c'est un signal un peu plus complexe. Mais en tout cas, ce signal ici correspond aux cinq protons qu'on a au niveau du noyau aromatique. Ça correspond bien en termes d'intégration et de valeur de déplacement chimique. Donc, l'intégration, ça nous permet de savoir à combien de protons correspondent les signaux qu'on a sur un spectre RMN. Et ça va beaucoup nous aider à trouver, déterminer la structure d'une molécule à partir de son spectre RMN. Merci d'avoir regardé cette vidéo !